Comment analysez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui ? D'abord, je crois qu'il ne faut pas oublier que ça fait déjà 30 ans qu'Israël arraisonne des navires dans les zones internationales entre Beyrouth et Chypre, assassine des gens, les kidnappe, les enlève pour les mettre en prison d'Israël, parfois les prend en otage pendant des dizaines d'années. Donc, ces escapades dans les zones internationales ne sont rien de nouveau. Ça, c'est particulièrement redoutable, certes, parce que c'est lié à un assaut particulièrement sauvage, tout comme le blocus criminel de Gaza, qui a pour objectif de maintenir les gens à un niveau d'existence, de subsistance, s'ils n'ont pas à mourir en masse. Ça serait terrible du point de vue des relations publiques pour Israël, mais on leur permet seulement de survivre et pas de manière décente. Et ces navires ont été capturés dans des zones internationales. C'est un acte criminel, quels que soient les prétextes qu'ils inventent. Et ils ont l'impression qu'aussi longtemps que les États-Unis les soutiennent, ils peuvent faire n'importe quoi. Noam Chomsky, quelle est la critique fondamentale que vous portez à l'État d'Israël ? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez toujours été très, très critique à l'égard de cet État. Tout d'abord, je suis critique des États-Unis par rapport à Israël. Ce que fait Israël, c'est parce que les États-Unis les soutiennent et les appuient depuis 35 ans. Les États-Unis et Israël, de manière unilatérale, ont bloqué la solution politique du conflit Israël-Palestine. Alors qu'il y a un consensus international complet sur la manière de résoudre la crise, les États-Unis ont voté contre les résolutions au sein du Conseil de sécurité, ont voté contre des résolutions de l'Assemblée générale avec Israël et très souvent ont empêché une solution de la crise. Et avec cet appui formidable des États-Unis, Israël a séparé Gaza de la Cisjordanie, ce qui est tout à fait illégal, a imposé un blocus criminel à Gaza pour punir la population d'avoir voté de la mauvaise manière dans une élection libre. C'est exactement ce qui s'est passé. En Cisjordanie, progressivement, Israël accapare les régions qui l'intéressent et chasse ce qui reste de la population dans ce que Sharon a appelé des Bantoustans, lui qui était l'architecte de cette politique. On est en train de mettre en place une maîtrise complète de la région, et ça c'est parfaitement illégal de la part d'Israël.